Peut-être les plantes sont capables de se développer plus facilement dans des milieux difficiles que l'homme. L'homme doit certainement se couvrir d'un certain nombre de précautions et les plantes arrivent quand même à se développer dans des milieux les plus difficiles. Sous-titrage MFP. Les jardins du Nord, c'est toujours une histoire de racines. Des racines à retrouver, des racines à identifier ou encore de nouvelles racines à faire pousser. Sources alimentaires ou supports du lien social, refuges botaniques ou vitrines attrayantes, ces jardins tracent, à leur façon, l'histoire de la région. Les jardins du Nord sont au moins autant une mémoire des hommes et des cultures qu'un répertoire botanique. Il y a toujours cette volonté chez l'homme du Nord d'avoir ce contact avec la Terre. Je ne sais pas pourquoi, peut-être parce que c'est un pays très plat, peut-être parce que c'est une terre qui a été...